Bienvenue à Signe le Petit dans le bois de Longway. Nous sommes ici et pas ailleurs pour ses formes un peu spéciales. Il s'agit d'un habitat, celui de la fourmi rousse des bois. L'automne s'est installée depuis quelques jours dans le bois de Longway. Les températures sont basses ce matin. La vie semble avoir quitté le dôme. Curieux, car il y a un mois, il grouillait de fourmis. Il peut y avoir différents éléments, des agressions régulières. Admettons un blaireau ou un sanglier qui vient régulièrement retourner ce dôme. À un moment, ça peut peut-être poser des problèmes. Mais à cette saison, on peut être aussi plutôt sur un gros ralentissement de l'activité, puisqu'il y a beaucoup moins de fourmis pour l'instant. Elles vont se contenter de se préparer pour passer l'hiver au repos. Elles ne dorment pas complètement, mais enfin, avec plus trop d'activité. À certains endroits, aidées par la chaleur des rayons du soleil, la vie reprend en surface. Quand on regarde un dôme de fourmis rousses, on est toujours interpellé par au moins quatre choses. La première chose qui frappe aux yeux, c'est le nombre. On devine bien vite que c'est organisé. Et si on prend le temps de regarder, on voit qu'il y en a une qui va aider une autre pour porter quelque chose. Et de là, on va comprendre qu'il y a une intelligence collective. Et ça, c'est quand même très frappant. Autre chose aussi qui frappe aux yeux, c'est la force. C'est de dire quelle force est-ce qu'elles ont quand on voit ce qu'elles portent. Et la rapidité avec laquelle elles peuvent se déplacer par moments. C'est vraiment impressionnant. La fourmi rousse des bois vit en colonie sous ses amas d'épines. Ça va m'en poser par leurs soins. Tantôt au pied d'un arbre, tantôt à même le sol. Elles ont débuté la construction du dôme dans un tas de branches d'épicéas. Et donc, elles sont en train de recouvrir ce tas de branches avec des aiguilles d'épicéas, etc. sèches. Et donc, ce qui va faire qu'à terme, on va avoir toute une structure qui va rigidifier l'ensemble. Donc là, on a vraiment quelque chose comme du béton armé. Et puis, ça va permettre aussi de faciliter la création de loges. Et au niveau du sol, au niveau le plus bas, on va avoir des éléments extrêmement fins qui sont plutôt de la terre. Sous le dôme, la colonie s'organise. Au bout des galeries, des loges, chacune ayant son utilité. Et au sein de ce dôme, on va trouver aux endroits un peu plus bas, les loges des reines. Donc là, dans ce dôme, il n'y a pas qu'une reine. Il y a une sous-espèce qui ne travaille qu'avec une reine. Mais les autres sous-espèces, il y a des dizaines, des centaines, voire mille qui vont pondre. Elles pondent à peu près, elles pondent toute leur vie. Il y aura des endroits où ça va être plutôt les oeufs, etc. Tout ce qu'on résume, les oeufs, les larves et tout, on résume ça sous le terme couvain. Les cadavres, etc. vont être repérés à l'odeur et vont être évacués. Bien souvent, eux, en dehors. Mais donc, ça va demander des routes. Donc, il y a des voies d'accès un peu partout dans le dôme. Et la nourriture ? La nourriture, bien souvent, elle peut être stockée près des larves, qui, eux, ont des capacités de déplacement limitées. Donc, on va leur mettre la nourriture tout près d'eux. Le reste de la nourriture, généralement, est passé d'une à l'autre. Toute l'énergie contenue dans l'abdomen de l'une est transmise à l'autre quand cette dernière en fait la demande. Ils vont se donner comme un gros baiser et elle va faire passer toute la nourriture semi-liquide qu'elles auront emmagasinée. L'espèce, hélas, est en voie de disparition. Sur le circuit de la Croix-Colard, dans le bois de l'Oroué, les fourmilières à dôme font l'objet de panneaux d'information. On est quand même dans un site protégé. Les fourmilières sont fragiles et c'est par l'intermédiaire de panneaux que l'on peut informer les touristes. Et en même temps, les touristes apprécient beaucoup les panneaux qui ont été posés parce qu'ils sentent qu'il y a une partie pédagogique et en même temps, ils apprennent à découvrir le paysage de ces nipetis. En Wallonie, la loi interdit la destruction de ces fourmilières. Elle punit les contrevenants le cas échéant. Mieux, l'exploitation du bois tient compte de l'existence de ces dômes, ce qui favorise la survie de l'espèce. Il faut des petits blocs d'épicéas qui n'ont pas obligatoirement le même âge, il faut que ce soit entrecoupé par des bois de feuillus, etc. Tout ça va amener une diversité végétale, une diversité d'insectes qui seront des proies potentielles, notamment pour les fourmis. Elles sont tout simplement extraordinaires. Un petit conseil, si vous passez à côté d'un dôme comme celui-ci, arrêtez-vous, observez, mais surtout, ne tapez pas dessus car mal pourrait vous prendre. A bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.